Kate, la duchesse de Cambridge, a ravi les fans royaux lorsqu'elle est sortie à l'abbaye de Westminster pour assister au service de la journée du Commonwealth. Kate, 40 ans, a stupéfait les observateurs royaux alors qu'elle arrivait à l'abbaye de Westminster pour assister au service de la journée du Commonwealth. La duchesse de Cambridge a enfilé un manteau bleu vif Catherine Walker, associé à un chapeau assorti, des talons en velours bleu et des gants noirs, qu'elle a décidé de tenir plutôt que de porter. . Sa tenue a immédiatement déclenché une frénésie sur les réseaux sociaux, beaucoup se disant stupéfaits par le look de la duchesse. . L'utilisateur de Twitter arobazelpoussoldis a simplement dit « Tellement chic ! » a commenté l'ensemble de Kate en disant « J'adore la tenue ! » Et arobazroyalibel-ba écrit « La duchesse de Cambridge est incroyable aujourd'hui à l'abbaye de Westminster pour le hashtag Commonwealth Day ! » . Le bleu royal du drapeau national ukrainien était considéré comme un clin d'œil à ceux qui avaient souffert de l'invasion russe. . La duchesse portait également les mêmes boucles d'oreilles et colliers vus en 2020 lorsqu'elle et William ont rencontré le président Volodymyr Zelensky et sa femme Oléna. . Kate est sortie aux côtés de son mari, le prince William, et, à leur arrivée à l'abbaye de Westminster, ils ont été accueillis avec un énorme enthousiasme par les passants, dont beaucoup pouvaient être entendus applaudir en faveur du couple. . Kate et William ont fait un signe de la main et ont souri aux membres du public et aux écoliers qui se tenaient devant l'abbaye où ils se sont mariés il y a près de 11 ans. . Après être entrés dans l'abbaye, le couple a été aperçu en train d'attendre le prince de Galles et Camilla, duchesse de Cornwall. . Ensemble, ils se sont ensuite entretenus avec certains des ambassadeurs, des politiciens de haut niveau et des dignitaires alignés à l'abbaye qui sont venus de tout le Royaume-Uni et du Commonwealth pour célébrer l'union de 54 personnes. . . La princesse Alexandra, l'une des onze membres de la famille royale en activité et une proche confidente de la reine, était également présente. . . Sa Majesté, en revanche, n'était pas présente, comme l'a annoncé vendredi Buckingham Palace. . La déclaration disait, après avoir discuté des arrangements avec la maison royale, la reine a demandé au prince de Galles de représenter lundi Sa Majesté au service du Commonwealth à l'abbaye de Westminster. . La reine poursuivra d'autres engagements prévus, y compris des audiences en personne, dans la semaine à venir. . La souveraine était aujourd'hui représentée par son fils et héritier le prince Charles. . Le prince de Galles représentera également la reine le 20 juin, lorsque lui et Camilla assisteront à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. . 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 de jubilés, il est plus important que jamais que les pays du Commonwealth se réunissent. Point En tant que famille de quelques 2,6 milliards de personnes de 54 nations réparties sur six continents, le Commonwealth représente une riche diversité de traditions, d'expériences et de talents qui peuvent aider à construire un avenir plus égalitaire, durable et prospère. Avec ce sens partagé d'un objectif commun, et compte tenu des récents reports forcés, ma femme et moi sommes ravis d'assister à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth Sakigali, au Rwanda, en juin. Point Le prince Charles a été nommé prochain chef du Commonwealth en 2018, ce qui signifie qu'il succédera à la reine dans ce rôle après la fin de son règne. Point Le duc et la duchesse de Cambridge ont assisté pour la dernière fois au service en personne en 2020. Point Le service de cette année-là a également marqué le dernier engagement royal conjoint du prince Harry et de Meghan Markle avant qu'ils ne quittent leur poste de membre de la famille royale. L'année dernière, la pandémie a contraint les organisateurs à annuler le service pour la première fois en près d'un demi-siècle. Au lieu de cela, l'occasion a été marquée par une série d'événements virtuels et des membres de la famille royale sont apparus dans un programme spécial de la BBC. Point Cette journée du Commonwealth célèbre le réseau mondial de 54 pays indépendants qui innovent, se connectent et se transforment pour aider à atteindre des objectifs communs tels que la lutte contre le changement climatique et la stimulation du commerce. Alors que la reine célèbre son jubilé de platine cette année, les célébrations d'aujourd'hui ont également mis l'accent sur le rôle que joue le service dans la vie des personnes et des communautés à travers le Commonwealth. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...